Alors pour cette chronique culturelle de ce vendredi, mesdames et messieurs, nous allons faire du décryptage de l'actualité culturelle. Et pour ce numéro, sachez que nous allons, avec les acteurs ici présents, mes invités, nous allons faire donc le bilan de cette cérémonie de remise de trophées des Faso Musique EWAD. Il s'agit bien évidemment des FAMAN 2016 qui a donc eu lieu le samedi 5 mars 2016 à Ouagadougou. Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau à ma gauche Saint-Pierre-Marie Sawadougou qui est adjoint, coordonnateur, donc, adjoint, coordonnateur adjoint, c'était Isaac ? Tout à fait. Des FAMAN. Des FAMAN. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour chers téléspectateurs. Également nous avons donc l'honneur de recevoir M. Serge Egrat de La Force qui est également un lauréat, c'est ça ? Un lauréat FAMAN 2016. FAMAN 2016. Meilleur journaliste culturelle radio. Voilà. Félicitations déjà. Merci, je vous en prie. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors nous allons débuter avec vous, M. Saint-Pierre-Marie Sawadougou, les FAMAN. Oui, les FAMAN. Pourquoi ? Les FAMAN, pourquoi ? Les FAMAN doivent exister et au niveau du COFAMAN, nous avons estimé depuis trois ans qu'il fallait avoir un événement qui, à la fois, peut récompenser le produit phénique et l'artiste, mais aussi peut mettre en lumière des acteurs qui ne font pas de l'actualité, mais qui accompagnent l'artiste jusqu'à la sortie de son oeuvre. On peut parler d'arrangeur, on va parler justement d'un choriste, on va parler d'un promoteur, on va parler d'un manager. Donc toutes ces personnes qui gravitent autour de l'artiste méritent quand même qu'on marque une pause et qu'on reconnaisse un temps soit peu le rapport par rapport aux œuvres musicales, par rapport à tous les artistes. Donc il fallait créer les FAMAN pour ne pas récompenser que seulement le produit fini, ici qui est l'artiste, mais revoir toute la chaîne qui a apporté, chacun à son niveau, apporté son expertise, permettre à l'artiste d'être visible, certes, mais il y a du travail qui a été fait. Voici la raison des FAMAN. D'accord, merci M. Sawadgo. Alors pour cette édition 2016 des FAMAN, déjà comment ça s'est passé pour la réalisation ? Vous avez eu des difficultés notamment ? Certes. Un événement comme les FAMAN qui en est à sa troisième édition, je peux dire que vu la jeunesse du projet, vous n'êtes pas sans savoir que c'est difficile de convaincre les mécènes pour adhérer à ce projet. Mais bon, par la grâce du Seigneur, par la volonté du COFAMAN, nous nous sommes dit, nous sommes une génération qui croit, nous sommes une jeunesse qui asie. Au-delà des mots, au-delà des discours, il faut agir concrètement. Nous avons organisé les FAMAN, c'est grâce à la volonté de chaque membre, mais aussi nous avons foi à ce projet, que à l'avenir, il peut être un événement majeur, comme les autres événements culturels du pays. Mais en attendant, c'est vraiment une question de volonté qui nous a animés, c'est la détermination, c'est l'esprit de faire quelque chose avec le peu qu'on a, c'est ce qui nous a guidés vers cette troisième édition cette année. D'accord. Alors, M. Delaforce, en tant qu'acteur culturel, journaliste culturel de la radio Ouaga FM, quelle fut votre appréciation de cet événement-là déjà ? Je pense que ça fait déjà trois bonnes années que je suis de près l'évolution de FASO Music Awards. La première édition, c'est vrai que je l'avais vue de très loin parce que j'étais justement au Massa 2014. Mais bon, je pense qu'il y a de l'évolution, il y a du travail qui a été fait. Voilà, on a senti une nette progression dans l'organisation de cette troisième édition. C'est un événement que j'apprécie bien. Et puis bon, voilà, moi, être lauréat, je me dis, c'est le fruit d'un travail collégial. Peut-être qu'en évoluant dans les débats, on aura l'occasion de rentrer dans certains détails, si vous voulez. Sous l'œil critique du journaliste culturel, ne vous êtes-vous pas dit que c'est un énième événement culturel de récompense ? Non, pas du tout. Justement, c'est le débat actuellement au Burkina Faso. Lorsque nous avions, ou alors lorsque les initiateurs avaient lancé les famas déjà en 2014, les gens avaient juste à poser les famas au kundé. Mais non, avec le temps, on a remarqué qu'il y avait une véritable différence entre les famas et les kundés. Aujourd'hui, on n'a jamais vu les kundés récompenser un journaliste culturel radio. Je suis sur votre plateau parce que c'est les famas qui m'ont distingué. Donc, ce n'est pas une plateforme de distinction de trop. Bien au contraire, il fallait quand même la créer pour que nous puissions sentir que nous faisons ce que nous pouvons au quotidien pour le développement de la culture au Burkina Faso. Monsieur Saint-Pierre, Serge Delaforce l'a souligné. On pensait que c'était semblable au kundé. Il y a également les douze PCA qui ont vu le jour dernièrement. Qu'est-ce qui vous distingue de toutes ces autres activités ? C'est vrai que dans certaines catégories, on peut noter les similitudes. Mais les famas a priori, c'est comme je le disais. Quand vous prenez un gars comme Nomanare, on a grandi, on a vu ce monsieur qui a toujours apporté au promoteur culturel du Burkina Faso. Je vais parler de ces criers publics que tout le monde connaît. Mais personne n'ose parler de lui. Les famas, au niveau des famas, on s'est dit, c'est des personnes qu'il faut rendre hommage. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vienne vous annoncer un matin. Telle personne n'est plus. Et maintenant, les homas fussent de partout. Nous avons choisi de lui rendre au moins cette année. Pour ces plus de trois décennies qu'il est dedans. Qu'il travaille, qu'il apporte son expertise à tous les promoteurs culturels du Burkina Faso. Je vais parler notamment de ceux qui connaissent bien la maison du peuple, son histoire. Il est au début et jusque-là, il y demeure. Un gars comme Dabo Aboudou, Dabo Dabs, qui lui est Mamanare de la Cour ABF. Je puis vous rassurer que les artistes connaissent ce monsieur-là, mais personne n'ose en parler un jour. Plus de 70 à 80% des biographies des artistes portent sa signature. Nous avons estimé qu'il faut lui rendre hommage. Il n'est pas visible, certes, mais il permet à l'artiste d'être visible. Il permet à l'artiste de se faire valoir. Monsieur Saint-Pierre, une cérémonie de récompense, c'est, mais doit-on considérer les femmes comme telles une compétition ? Une compétition, oui et non, à la fois. Dans la mesure où, nous, on ne fait pas des votes. Voilà. Nous, nous... Et sur quelle base vous vous basez justement sur quoi pour dire que celui-là, c'est le meilleur artiste culturel de l'année ? Chaque catégorie répond à un certain nombre de critères. Et nous, au niveau du COFAMA, en janvier dernier, nous avons estimé qu'il fallait réunir les acteurs culturels les plus avisés. Et nous avons proposé une liste d'acteurs qui nous avons estimé qu'ils méritaient quand même qu'on leur mette en lumière cette année. Et Charles Gécras s'est retrouvé dans une catégorie où il y avait au moins 10 à 15 journalistes qu'on avait proposés. Voilà, près d'une vingtaine. Mais au finish, le critère de nomination, il fallait trois nominés. On a proposé les noms et les acteurs ont voté. Et Charles Gécras a été retenu dans sa catégorie avec Lamine Traoré de Omega FM et Garnet de RMO. Et le jury, partant sur la base de critères, a estimé que c'est Charles Gécras qui méritait le FAMA. D'accord. De la presse ? La radio. La radio. Alors, Serge Gécras, raconte-nous un peu votre expérience. Comment vous l'avez vécu déjà ? Est-ce que lorsque vous commenciez à la radio, vous partiez sur cette base-là ? Partiez sur cette base déjà pour l'année 2015. Pour avoir un prix. Non, à la base, je ne faisais pas le boulot pour avoir un prix. Je faisais ce que je pouvais. Comme je le disais, c'est bien qu'on me donnait l'occasion. Je disais à quelqu'un, en fait, tu as beau avoir du talent, il faut bien une plateforme pour exprimer ce talent. Voilà pourquoi je traduis. Je profite de cette émission pour traduire ma reconnaissance au président et directeur général du groupe Édifice Macan, M. Joachim Baki, le directeur, et surtout M. Ismaël Ouedraouo, qui m'a encadré en tant que rédacteur en chef du côté de la radio. Donc, je me dis, ça a été une surprise. Parce que lorsqu'on m'a contacté, on m'a dit, tu es nominé dans la catégorie, tu fais partie des trois meilleurs. D'ailleurs, au vote, tu es venu en tête. Bon, je me suis dit, c'est que je fais quand même du bon boulot. En même temps, j'ai commencé à mettre un peu plus de sérieux dans ce que je faisais. Pas activer les raisons. Pas du tout. Ça veut dire, en fait, le plus difficile dans cette histoire, lorsque tu as un prix comme ça, il y a cette pression avec laquelle tu te promènes partout. Voilà, on a l'impression que tout le monde te suiveille. Ah, voici le Fama. On va voir ce qu'il va encore nous proposer cette année 2016. Et tu es toujours au laboratoire pour produire mieux, pour donner le meilleur de toi-même. Alors, une plus-value dans votre travail. Si oui, qu'est-ce que vous ferez pour les prochains jours ? Notre Fama en vue. Bon, je ne sais pas, quels sont les critères ? Sinon, l'idéal, c'est que chaque année, tu puisses être le Fama pour montrer aux uns et aux autres que tu le méritais bien la première fois. Mais bon, je pense qu'il faut maintenant réfléchir. Si peut-être une telle émission ou bien de telles productions journalistiques t'ont permis d'avoir un prix, il ne faut pas rester dans le lacisme. Il faut chercher maintenant à apporter un plus dans ce que tu fais. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Alors, M. Saint-Pierre, en quelques mots, le bilan global des Fama 2016 ? Bon, en tout cas, c'est un motif de satisfaction pour nous, parce que vu le contexte actuel, ce n'était pas évident. Donc, le bilan des Fama 2016, on peut oser se frotter les mains. On peut oser s'en féliciter d'avoir réussi ce pari-là, parce qu'il n'était pas évident. On reproche à l'endroit de cette organisation de cette année, M. Laforge ? Bon, ce serait un peu difficile si je... Parce que vous êtes lauréat, hein ? Non, pas tout à fait. Non, je voulais, par exemple, que ce que j'ai remarqué dans cette organisation, c'est ça aussi le journalisme culturel, c'est l'aspect critique qui ne doit pas nous manquer. Il faut une synergie entre la régie. C'est des aspects plutôt techniques, voilà. Quand le présentateur ou l'animateur lance un élément, il ne faudrait pas qu'il y ait des blancs, il ne faudrait pas que ça flotte, ça dénatue un peu. Voilà, j'ai le standing de la cérémonie. C'est tout ce que j'ai à reprocher. Je pense que vous êtes, vous êtes pas t'issue de bonnes bases pour la prochaine édition, n'est-ce pas ? En tout cas, tout ce qu'on souhaite, que la prochaine édition soit grande, que celle-là, parce que la seconde, on l'avait tout peu ratée, mais on a eu l'occasion de se rattraper à cette troisième édition. Et nous espérons qu'à la quatrième, qu'on rehausse encore le niveau des femmes. Merci d'être passé sur ce plateau, M. Marie-Saint-Pierre. Oh là là, Lida, tu vas me rebaptiser sur ce plateau. Quand on parle de Saint, on voit de Marie-Ou, également Saint-Pierre s'envoie. Répondre les deux. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau. Et également, toi, Serge, écras de la force. Et encore, félicitations pour ce pharma. Merci, c'est moi, je vous le remercie. Oui, pourquoi pas. Très beau, hein ? C'est le pharma de tous les jours. Je souhaite que l'année prochaine, ce pharma, tu reviendes, Alida. On verra bien. Pour le travail que tu as bas. D'accord, je te le donne. Donc, félicitations. Un second, un second. Un second, un second. Merci beaucoup, Alida. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour cette chronique du jour. Il était question de faire le bilan des pharma 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada